A Reims, les débats de la cour d'assises des mineurs se sont achevés aujourd'hui. Débat sur les meurtres de deux enfants commis en 1986 pour lesquels Patrick Dils est rejugé. Les participés l'ont plaidé, mais ce que l'on retiendra, Valérie Hermitte, c'est que l'accusé a eu beaucoup de mal à s'expliquer sur ses premiers aveux. C'est vrai que Patrick Dils, clamant son innocence depuis maintenant 14 ans, tout le monde s'attendait à ce qu'il prenne la perche qui lui était tendue pour s'expliquer sur ses aveux très détaillés qu'il avait fait à l'époque. De l'avis de tous les avocats, y compris des siens d'ailleurs, Patrick Dils n'aurait pas franchement su trouver les mots pour convaincre, répétant à plusieurs reprises « je ne sais pas comment ni pourquoi j'ai pu donner autant de détails alors que je ne suis pas coupable ». Alors est-ce que c'est un tournant dans ce procès qui s'achèvera demain ? C'est très difficile de répondre à cette question, Claude, parce que le huis clos qui interdit aux journalistes d'assister aux audiences nous empêche définitivement d'évaluer l'impact des différents témoignages. Ce qui est plus que vraisemblable, c'est que la déposition de Patrick Dils aura été l'un des moments clés de ce procès, mais au même titre sûrement que la déposition de Francis Holm. Le tueur en série a nié avoir tué les deux enfants, mais il a reconnu avoir été tout près du lieu du crime, n'arrivant pas à expliquer ce qu'il avait pu faire ce jour-là. Pour la défense, Patrick Dils est évidemment innocent, Francis Holm forcément impliqué, la démonstration n'a pas du tout convaincu les partis civils. Réquisitoire et plaidoiré de la défense demain, avec un verdict très attendu, tard dans la soirée. Merci Valérie. Merci. Merci. Merci.